Les animateurs de deux premières et grandes institutions de la province, à savoir Jean-Claude Mwemba et Dr. Guy Bandou Ndouguidi, respectivement président de l'organe délibérant du Congo central et gouverneur de province, regardent dans la même direction pour l'intérêt et le développement du Congo central. Cela se remarque visiblement par l'entretien entre ces deux grandes autorités de la province le lundi 19 septembre 2022 à l'Assemblée provinciale et c'est en présence du vice-gouverneur de province grâce au Nkwanga Biloulou. Au menu de cette rencontre, les problèmes qui touchent la vie de la population, notamment la question liée à la sécurité routière à travers la province. Visite de courtoisie entre l'exécutif et le législateur, non seulement comme étant un symbole de la bonne harmonie qui existe entre les deux institutions, mais pour nous c'était un plaisir de venir prendre une visite de courtoisie à l'honorable président de notre Assemblée provinciale. Bien évidemment, on a évoqué quelques points importants qui intéressent la province, notamment la sécurité routière et la sécurisation au niveau de la nationale numéro 1, parmi tant d'autres sujets. Il y a des institutions qui sont habilitées à pouvoir servir de courroie de transmission entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Nous avons parlé de la mise en place de ce cadre d'échange et très vite, une commission va être mise en place pour préparer la première réunion interinstitutionnelle, en tout cas depuis que nous nous sommes arrivés, en définissant les termes de référence et les sujets qui vont être abordés. C'est ici l'occasion d'affirmer que la cohésion provinciale ne cesse de prôner le gouverneur de province. Il n'est pas un simple mot ou un vain slogan car, déjà au plus haut sommet de la province, les relations sont au beau fixe.